L'actualité du jour, c'est aussi la clôture des journées du patrimoine. Parmi les lieux à visiter, le château de Dampierre dans l'aube. Tiffaine Leroux et Damien Louvé ont eu la chance d'en franchir les grilles pour vous aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vous pouvez vous balader où vous voulez ? Vous pouvez monter dans le châtelet, vous pouvez rentrer dans le château, mais je viens avec vous après. Simple et passionné, Anthony Calmont donne vite le ton. Comme ses visiteurs, celui qui a acquis en avril dernier le château de Dampierre a été marqué par la symétrie parfaite qui relie le portail au châtelet, seul vestige d'un bâtiment médiéval. Quant au logis principal, le château XVIIe, ce qui a fait la différence pour lui, c'est... C'est la couleur des carreaux. Les carreaux sont verts, les carreaux d'origine. Et en arrivant, ça m'a assez impressionné de voir cette maison avec ses carreaux tout verts. Le château reste modeste en volume, avec 250 mètres carrés au sol et deux étages, mais il a des éléments classés comme un bel escalier d'honneur et une jolie cuisine voûtée. Je ne compte pas en faire un musée, je veux la faire vivre. Le jeune propriétaire renseigne qui veut sur l'historique du château, dessiné par François Mansart, son acquisition aux enchères pour 675 000 euros ou son métier de médecin à Paris. Vous êtes un médecin qui a fait beaucoup d'argent. Ah mais non, il est jeune, il est fauché, alors vous imaginez. Propriété de la famille d'Aligny depuis 1938, le château était entretenu mais plus du tout habité depuis une quinzaine d'années. Les amateurs d'armoiries et de vieilles cheminées se régalent. On se demande toujours ce qu'il y a derrière et là enfin, enfin on peut venir et puis regarder ce bâtiment magnifique des huitièmes avec des petits éléments quand même un peu plus anciens. J'espère qu'il aura des gens qui vont le soutenir, l'aider, pas lui mettre des bâtons dans les roues. L'attendrissement du public face à un jeune qui tente l'aventure, voilà qui touche beaucoup Anthony Calmont. Tout le monde vient avec son anecdote, avec un arbre généalogique, une petite histoire ou des photos et ça aide énormément. Ou même du réseau, ils viennent en disant il faut que vous appeliez telle personne à tel endroit, elle va vous aider, elle sait, elle pourrait vous aider pour ça ou pour ça. Donc c'est très très bien. Avec les travaux, le château sera plus compliqué à visiter mais le propriétaire le promet, il partagera régulièrement ses lieux poétiques.